Bienvenue dans cette minute utile du Méloman, j'espère que je suis dans le cadre parce qu'avec mon fameux cadrage à la David Lynch, vous allez peut-être en avoir marre à la fin. J'aurais voulu vous... Désolé, je mange une pastille parce que j'arrête pas de tousser, d'accord, mais bon. J'aurais voulu vous causer de Neil Young parce que je ne vous ai pas encore parlé de Neil Young et malheureusement pour moi, il ne faudrait pas une minute du Méloman pour décrire tout le talent de ce mec. Mais je voulais vous parler d'un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps et je ne me souviens même pas du titre, mais je sais qu'il y a le mot « journée » dedans. Donc je vous mettrai le titre ici, vraiment exact, quelque part va s'afficher, d'accord. C'est une espèce de reportage où on voit Neil Young en bagnole qui se prépare pour jouer. Et donc il est dans sa bagnole, il est dans son village où il a grandi. Et du coup, il conduit, puis il cause, et puis il dit « bah voilà, là c'est où j'allais à la pêche ». Mais j'étais vraiment un super bon pêcheur, j'étais vraiment le meilleur pêcheur du village quand j'étais môme. Mon père m'avait fait un chariot pour ça, etc. Il parle de la pêche, et c'est vraiment sans chichi, il n'y a pas du tout de... C'est Neil Young, il n'est pas trop dans la posture, le gars. C'est vraiment brut de décoffrage, il est là avec sa chemise, il conduit sa bagnole. Puis à un moment, il nous emmène à un autre endroit, et on suit son frère qui est dans l'autre bagnole devant. Et son frère conduit hyper prudemment, et il dit « voilà, vous voyez, ça c'est parfait », parce qu'il a genre le coude sur la portière comme ça. Et il dit « voilà, vous voyez, ça c'est parfait, mon frère il conduit pile à la bonne vitesse ». En gros, sous-entendu, il conduit pile à la bonne vitesse pour profiter de ce petit vent des choses. J'ai trouvé ce petit moment-là, c'est peut-être moi qui suis sensible à ça, ça ne va peut-être rien vous faire. Mais ce moment où il dit « mon frère il est dans la voiture devant, et il conduit pile à la bonne vitesse ». Sous-entendu, il connaît la vie, il sait la bonne vitesse de la vie. J'ai trouvé ça fabuleux. Donc c'est plein de petites notions, on le voit faire des balances, tout ça. Et puis après il y a un extrait de concert. Mais un extrait costaud, je ne sais pas, on voit peut-être tout un concert, je n'en sais rien. Et j'aimerais bien que vous écoutiez ce concert, ce documentaire. Le concert qui est dedans, il y a des trucs ultra connus, évidemment, et puis des trucs un peu moins. Mais le son qu'il a, c'est, vous voyez l'espèce de voix haut-perchée qu'il a, qui ne va pas tellement avec son image, lui il a une image de bûcheron un peu comme ça, et sa voix qui est complètement fragile, avec une espèce de petit truc perché comme ça, très très beau, des mélodies complètement imparables, une fragilité qui est mirifique, volante, magnifique. Et puis surtout, le son de guitare est ce qu'il fait pour s'accompagner. Parce que Neil Young, c'est le roi du trou. C'est-à-dire, dans ce coup, il va mettre un accord, il va mettre un accord et puis il attend, et pendant ce temps-là il chante, mais la guitare n'y est plus. Mais elle y est, mais elle y est dans votre tête. Et ce que j'aime dans ce qu'il fait dans ce concert où il est tout seul, il n'y a pas d'autre musicien, il est tout seul, il se met à l'orgue et puis il fait une espèce de truc complètement ailleurs. Et puis il se met à la guitare, il a un son fantasmagorique, il joue avec plein d'amplis différents, et le mec à la sono, vous remarquerez, il envoie des effets. Donc, ça, c'est couillu, comme dirait l'autre. Parce que moi, je ne suis pas prêt de déléguer un mec à la sono, de lui dire, quand tu le sens, tu envoies une réverbe, un delay, machin. C'est quand même... Ça veut dire que tu n'as pas le contrôle sur ton expressivité, de comment va sonner ton son. Moi, j'ai l'habitude, je règle mon son, puis après je joue avec, et si je dois contrôler des effets, je le fais. Mais là, c'est délégué à la sono. C'est-à-dire que quand il joue, il y a des moments où il rentre dans un truc qu'il met un peu en boucle comme ça, et puis, on entend une timbralité qui change. C'est-à-dire qu'à la sono, il touche les EQ, il touche les compressions, il touche les delay, il touche les réverbes, pour que d'un seul coup, on parte dans un truc mental. Et franchement, c'est super réussi. Je n'aime pas ces trucs habituellement, mais voilà, le yang s'y colle et c'est le délire complet. Les sons de guitare, si vous êtes sensibles à la matière, mais c'est quoi une vraie matière de guitare, un truc vraiment organique. C'est quoi des harmoniques qui se fritent ? C'est quoi le vrai point où il faut être ? Mais là, il y a une vraie science de la matière sonore. Je me suis fait déculotter par ce live. J'ai trouvé ça fabuleux. J'adorais Neil Young, mais là, j'ai trouvé ce truc en solo comme ça, avec autant de matière et autant de rien. Et puis d'un seul coup, pour s'accompagner juste avec une guitare électrique, le plus souvent, pas que. Donc il a sa belle gretsch, le son il part, mais on est sur la lune. Franchement, allez écouter ça. Alors il y en a d'autres trucs. Moi j'adore, je suis un fan de Deadman, le film Deadman, un truc qui dure je ne sais plus combien, trois heures avec, je ne sais pas s'il n'y a pas Tom Waits dedans, ou Iggy Pop, ou si je ne m'en rappelle plus, il y a deux mecs comme ça déguisés en fillettes. Enfin, c'est complètement taré. C'est un film que j'adore, vachement symbolique, vachement sur la psychologie, le mental, un truc comme ça, vachement poétique. Et toute la musique, c'est juste la gratte de Neil Young qui fait des espèces de saillies comme ça, et puis des beaux thèmes comme ça qui sont lancés complètement dans l'air, dans le ciel. Ouais, si vous ne connaissez pas Deadman, il y en a peut-être quelques, quatre ou cinq parmi vous qui ne connaissent pas Deadman, il fallait absolument écouter ça, voir le film, c'est Johnny Depp qui joue le rôle principal. C'est un rôle en, je crois bien que c'est un film en noir et blanc, je ne suis pas sûr, mais c'est très très beau, c'est très très beau. J'ai trouvé ça très très beau, avec des symboliques, de traverser la rivière, de machin, de trucs, ben voilà, on les connaît tous, c'est symbolique, mais c'est très très beau. Et puis Neil Young, la musique, il tient le pâté pendant toute la durée du film, il nous tisse un truc ou nous rentre dans un truc complètement, c'est à la fois fantasmagorique, fantasmagorique pardon, mais c'est aussi vachement tribal dans le sens où ça insiste, la thématique, c'est un truc de sioux encore une fois. Vous savez que j'aime bien cette idée. Bon, allez écoutez, je vous mets le titre ici, peut-être même l'image, si je trouve une image, ça s'appelle A Journey, un truc comme ça, pas sûr, mais je suis sûr qu'il y a le mot journeille. N'hésitez pas à cliquer dans le lien juste en dessous, il y a un lien juste pour vous inscrire aux ressources gratuites, vous pouvez disposer de toutes ces ressources à volonté, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Vous aurez mon mail, j'aurai votre mail, mais vous avez le mien, comme ça vous pouvez me contacter aussi si vous avez un problème quelconque, enfin plutôt un problème de musique ou de guitare, pas trop sur votre abri de jardin. Et puis le deuxième truc, c'est qu'il y a aussi un autre lien qui mène vers une formation qui s'appelle Biomécanique du guitariste. Là, ça c'est bien. C'est bien, les gens qui sont dedans, ils sont contents. Bye bye, ciao. Sous-titrage ST' 501